bonjour à vous les taureaux bienvenue pour votre tirage de ce mois ci votre tirage horoscope nous allons utiliser le tannis le normand c'est un jeu que j'ai créé vous le retrouvez sur mon site dont vous avez la référence en barre d'infos on utilisera l'oracle du messager que j'aime beaucoup beaucoup et on va tirer une petite carte de petit oracle des animaux de pouvoir que nous avons co-créé avec claire claire qui a fait les textes dont j'ai fait l'illustration et bon c'est pareil je vous mettrai les références de ces deux jeux en barre d'infos et je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucun tirage et pour compléter ce tirage ci à aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire voilà on va pouvoir commencer alors on va commencer par votre première semaine les taureaux vous avez la carte du cercueil la carte du coeur et vous avez également cherché votre destin alors il est possible qu'il y ait une déception amoureuse durant cette première semaine alors soit une une relation qui prend définitivement fin pour vous je pense que je pense qu'il y ait un lien du coeur qui va qui va s'arrêter il est possible aussi que ce soit un manque d'harmonie pour pour ce mois ci une difficulté à trouver l'harmonie une difficulté de trouver de trouver l'amour aussi mais l'amour que ce soit de façon générale que ce soit pour vous en vous on a des difficultés à ce niveau là et du coup ça vous freine dans votre épanouissement vous êtes un petit peu bloqué durant cette première semaine au niveau de votre épanouissement personnel alors au niveau de chercher votre destin on va voir ce que la carte ce que la carte vous dit j'adore cette illustration avec ce joli chat vous avez un but et une raison vous pourriez avoir un ou même plusieurs destins croyez craignez vous de croire à la destinée parce que d'autres pourraient en rire non pas ce pourrait être aussi simple que de prendre un moment pour regarder en vous et de découvrir ces choses que vous aimez passionnément et de les mettre en lumière mais vous ne saurez jamais si vous avez peur de franchir la porte afin de voir ce qui se trouve de l'autre côté ayez confiance dans tout ce que vous espérez rêver de ce qui ne sort de ce qui sera là pour vous attendre alors là vous voyez vous êtes peut-être un petit peu bloqué par rapport à ça parce qu'il ya une peur aussi peut-être la peur de de manquer d'expérience la peur de ne pas savoir ce qui se va se passer de l'autre côté peut-être aussi que vous êtes dans cette période un petit peu troublé vous avez du mal à trouver de la compassion et de l'amour pour vous autour de vous et du coup cela vous freine aussi dans votre élan de faire cette nouvelle découverte qui pourtant s'offre à vous durant cette première semaine alors bien sûr les cartes vous invite à faire ce pas à ne pas vous dire que vous êtes freiné dans votre élan et et à oser un petit peu faire le pas de la nouvelle découverte et des nouveaux chemins qui s'offrent à vous parce que s'il y a une fin on voit aussi qu'il y a un nouveau commencement qui va s'ouvrir à vous en même temps donc à vous justement de ne pas vous attarder sur cette fin et à continuer à vous propulser vers ce nouveau nous vers cette nouvelle chose qui va s'ouvrir à vous alors on va regarder la seconde semaine pour vous vous avez la carte de l'anneau la carte à un engagement qui se fait dit dont je commente au fur et à mesure chercher la leçon alors déjà on a vraiment cette idée d'engagement qui est très présente on va s'engager peut-être signer des contrats il y a vraiment cette idée aussi d'administration de 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 comment dire on acte les choses de façon concrète ici on concrétise quelque chose on concrétise un engagement peut-être qu'on met la première pierre à son édifice peut-être que justement on au lieu de penser à une idée et bien on va se décider à la mettre en action en tout cas il ya vraiment une concrétisation qui va se faire et qui va être la première pierre à un engagement à quelque chose de plus grand aussi à une collaboration peut-être qui va pouvoir se faire avec d'autres travailler ensemble prévoir des choses ensemble pourquoi pas aussi ça peut être dans le domaine du loisir aussi par exemple et puis décider de de s'inscrire à un cours et faire cette démarche vraiment d'inscrire les choses ça peut être réservé des vacances mais en tout cas on a vraiment la concrétisation d'un engagement que l'on prend et sans doute une collaboration sans doute avec d'autres personnes aussi on a avec la carte chercher la leçon alors je vais vous dire ce que cette carte vous invite à faire ici on a la sagesse vient en cherchant la leçon de toutes les expériences à la fois bonnes et mauvaises elle naît avec la conscience que tout est connecté et que tout arrive pour une raison même quand la raison reste un mystère adopter une nouvelle idée une nouvelle conscience ou la nouvelle connaissance qui viendra avec l'écoute de votre voix intérieure et des enseignements humains et non humains et des messages qui viendront vous visiter en vous et dans votre vie laissez les vous inciter à explorer des voies inconnues donc on a cette idée de recevoir beaucoup de messages aussi et de tirer vraiment des expériences de tout ce qui de toutes vos de toutes vos des leçons pardon de toutes vos expériences qu'elles soient positives ou négatives de toute façon une expérience est une expérience elle n'est jamais positive et négative c'est la façon dont on l'apprend la façon dont on la vit qui va être vécue de façon positive ou négative alors on va regarder pour la troisième semaine pour vous les taureaux ouah quelque chose de très très positif se débloque pour vous durant la troisième semaine et on a aimé ce qui est en vous est différent aimé ce qui en vous est différent pardon quand je dis qu'il me faut des lunettes alors on a vraiment quelque chose qui va se débloquer durant cette troisième semaine et qui va vous ouvrir à quelque chose d'extrêmement positif parce qu'avec la carte du soleil on a la carte la plus positif du le normand j'arrête pas de vous le dire mais c'est la carte du oui si vous vous posez une question vous savez que la réponse est oui avec ce tirage par exemple il y a quelque chose qui vous freinez avant et ici on voit qu'une opportunité va s'offrir à vous quelque chose va vraiment s'ouvrir pour vous et on vous demande d'accueillir ça parce que ça va être quelque chose d'extrêmement positif qui vient à vous une réponse que vous attendiez une on est vraiment dans cette alors je vous laisse voir en fonction de votre situation mais en tout cas on est vraiment dans quelque chose d'extrêmement positif et une ouverture un déblocage qui va se faire avec cette carte numéro 25 on a bien ce thème d'aimer ce qui est différent parce que la différence va vous enrichir va vous apporter quelque chose aussi vous avez des forces et des faiblesses et les deux sont dignes d'amour connaissez les honorez les et ne tenez pas compte de ce que vous disent de ce que de ceux qui vous disent que vous devez changer afin de satisfaire ce qui ce qu'ils attendent de vous vous ne serez jamais celui que les autres veulent que vous soyez ça c'est très important vous ne pouvez être que l'unique individu que vous êtes censé être aimé être différent car ce sont vos propres différences et c'est de les aimer qui vous rend vraiment beau voilà donc vraiment respecter vos différences aimer les montrez les n'en n'ayez pas peur et net pas dans le ne soyez pas dans l'attente en fait de ce que les autres souhaiteriez que vous soyez alors pour votre dernière semaine les taureaux nous avons la carte du fouet la carte de l'homme restez fort alors ici il pourrait durant cette dernière semaine il y avoir des tensions des conflits en lien avec une personnalité masculine donc on nous dit pas exactement qui c'est c'est à vous de voir si vous avez déjà des conflits qui sont un peu présents avec une personne masculine dans votre entourage mais s'il peut aussi y avoir des vieilles rancœurs de vieilles querelles qui refont surface et qui se répètent encore une fois c'est pas quelque chose de récent c'est quelque chose qui va se répéter c'est quelque chose qui qui était déjà présent et en fait qui va ressortir durant cette quatrième semaine voilà donc ça peut être justement des vieilles choses qu'on vous n'arrivez pas à passer à autre chose vous avez besoin peut-être de le ressasser vous avez besoin où cette personne a besoin de le ressasser pour arriver à passer à autre chose voyez ça comme quelque chose aussi une opportunité de mettre définitivement fin à ce conflit si les choses ressurgissent c'est que il n'y a pas encore eu d'apaisement dessus c'est peut-être l'occasion à saisir pour apaiser une bonne fois pour toutes justement ces difficultés que vous en que vous avez avec cette personne ce c'est ce comment dire ces disputes qui reviennent toujours sur un sujet qui justement vous n'arrivez pas à passer à autre chose voilà donc c'est la bonne occasion c'est la bonne semaine en tout cas pour apaiser tout ça et puis passer définitivement à autre chose ne les négligez pas au contraire essayez d'aller au fond des choses pour définitivement les apaiser alors avec la carte rester fort on vous dit que la vie va vous mettre devant de nombreuses épreuves et peut-être justement de nombreuses répétitions de disputes ou peut-être justement de conflits qui reviennent puisqu'on est vraiment dans cette semaine si la vie vous apportera des moments de joie mais aussi des moments de souffrance comme le temps elle peut être imprévisible dur et cruel vous pouvez endurer tout ce qui vous arrive sachez que résister sachez quand résister et sachez quand il faut laisser aller sachez que parfois vous perdrez mais cette perte vous rendra plus fort au fond restez fort ayez gardé espoir et foi vous pourrez tout endurer voilà donc il est peut-être bon justement de vous montrer fort lors de ces de ces disputes de savoir quand vous devez lâcher prise lâcher du lest et au contraire quand il est bon de revenir dessus pour en discuter pour apaiser les choses et c'est et choisir aussi le bon moment pour le faire alors tout au long du mois vous allez être accompagné par le renard pour se sortir de situations délicates il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse alors c'est marrant parce que normalement j'étais censé vous tirer cette carte au début du tirage et j'ai oublié j'ai enchaîné tout de suite avec le le normand au lieu de tout de suite prendre cette carte et elle arrive à la fin du tirage je vous la sors maintenant alors que justement on vient d'avoir cette dernière semaine qui vous dit de savoir quand lâcher du lest et quand savoir aussi de choisir le bon moment en fait un peu pour 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 se battre pour se défendre et le bon moment pour lâcher du lest et faire preuve d'intelligence et le renard vient appuyer en plus ce que je viens de vous dire précédemment donc faites appel à la figure du renard aussi quand vous sentez que vous avez besoin de compte de conseils pour savoir comment choisir vos batailles et comment les mener à bien pour qu'elle soit productive qu'elle vous apporte vraiment quelque chose et qu'elle soit pas là pour nourrir un conflit qui reviendra parce que vous n'avez pas su justement apaiser les choses ou trouver la bonne manière justement de résoudre ce conflit voilà je trouve ça très très intéressant d'avoir tiré cette carte à la fin du tirage je vous souhaite un très très bon mois les taureaux on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos en attendant prenez soin de vous bye bye